Bonsoir, toujours un plaisir de vous retrouver au cours de ces rencontres d'archéologie la narbonnèse qui font fêter maintenant leur dixième année, donc une belle aventure qui maintenant se pérennise et on ne peut que s'en réjouir. Ce sera encore une très belle soirée et pour la commencer je vais donner la parole à l'homme sans qui tout cela n'aurait pas existé, monsieur Marc Azima, président d'Arkham et directeur des rencontres d'archéologie la narbonnèse. Bonsoir, je vous remercie d'être venu aussi nombreux pour cette dernière journée d'Eran qui s'est étalée comme chaque année maintenant sur toute la semaine. Donc c'était vraiment une très belle édition qui a démarré au théâtre il y a quelques jours qui s'est poursuivie à travers plusieurs séances de projections, d'animations, de conférences, etc. au Narbovia et qui se termine donc au palais des archevêques sur la médiathèque également, l'abbaye de Fonfroide. Tous les lieux du territoire liés au patrimoine et à l'archéologie ont été concernés par l'Eran. C'est une mise en place qu'on a voulu dès le départ, dès la création de cet événement. Et avec cette dixième année, on arrive maintenant à avoir une démarche qui vraiment concerne à la fois toutes les périodes de l'archéologie et également le territoire. Donc cette édition 2022, cette édition anniversaire et également la concrétisation d'une volonté qui est présente à travers l'Eran depuis ses origines, c'est-à-dire de faire un événement qui soit vraiment transmédia ou multimédia autour de l'archéologie, c'est-à-dire on aborde l'archéologie à Narbonne et au Ran sous tous les supports de médiation, de la science, aux jeux vidéo, à la bande dessinée, à travers des conférences, des publications, des conférences très pointues, des conférences plus orientées vers le public enfant. En fait, tous les publics sont concernés, de 7 à 77 ans, comme on dirait, dans la bande dessinée. Donc ça, c'est une volonté très, très importante et très personnelle parce que je suis persuadé, tout mon travail personnel de création est orienté par rapport à ça, c'est de transmettre la science. Donc on essaye d'être des passeurs et de profiter de tous les professionnels qui travaillent dans l'archéologie, autour de l'archéologie ou qui s'inspirent de l'archéologie afin de toucher le plus grand nombre. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cette présentation parce que c'est vrai qu'on a un déroulé qui est assez important, vous l'avez vu, parce que du coup, les RAN sont devenus, du fait d'être un événement transmédia, on célèbre les films et on célèbre aussi les livres, on célèbre la bande dessinée et la musique depuis des années et également un prix spécifique qui a été créé par l'INRAP. Donc vous allez avoir le détail de tout ça par Robin Pichot. Vous verrez, c'était vraiment une édition qui était très, très riche en événements. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le président. Donc effectivement, nous allons avoir un riche palmarès ce soir et nous allons commencer par le prix INRAP RAN pour la préservation par l'étude du patrimoine archéologique méditerranéen. Et pour le remettre, j'appelle monsieur le professeur Dominique Garcia, président de l'INRAP. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on célèbre cette année les 10 ans des RAN. On célèbre également les 20 ans de l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive. Et donc les RAN et l'INRAP ont décidé de mettre en place un prix qui vise à saluer le travail réalisé par une équipe française ou étrangère en milieu terrestre ou en milieu maritime visant à protéger un site, à l'étudier et donc à le restituer par l'étude. Cette année, on célèbre également les 200 ans du déchiffrement des aérogifs. Et donc le jury à l'unanimité a décidé d'attribuer ce prix à une équipe qui étudie l'une des plus grandes tombes égyptiennes près d'un hectare d'études qui permet de révéler une véritable bibliothèque. Et donc c'est la fouille de la tombe TT33 à qui va être attribuée le prix. Et donc, et donc... Le suspense est à son compte. Oui, on n'a presque rien dit. C'est pas mal, mais il manque quelque chose. Nous appelons donc madame Isabelle Réjean, ingénieure de recherche à l'université Paul-Valéry Montpellier III. Et donc Isabelle Réjean, ingénieure de recherche à l'université Paul-Valéry Montpellier III, obtient ce premier prix. Je lui remets le trophée des RAN. Voilà, chère Isabelle, la médaille commémorative des 20 ans de l'INRAP, un tirage limité et pour le moment peu diffusé. Vous le regarderez. Et l'ouvrage co-dirigé par Alain Schnapp, Jean-Paul Demoule et moi-même, sur une histoire de civilisation et pour lequel donc, dans un chapitre futur d'une prochaine édition, on parlera un peu plus d'égyptologie. Voilà. Si vous avez encore une main de libre, peut-être voulez-vous ajouter quelques mots ? Merci, bonsoir à tous. Au nom de la mission française de la tombe de Padilla-Ménopée et au nom de mon université, je suis vraiment très honorée et ravie de recevoir ce prix qui vient récompenser, on dira, nos efforts de longue haleine depuis près de 20 ans dans cette tombe, qui va nous permettre aussi de continuer notre travail. Alors, je voudrais remercier chaleureusement l'INRAP et son président, Dominique Garcia, le comité d'organisation des RAN et ce prix vraiment honore nos travaux et je voudrais terminer en soulignant que la région Occitanie peut s'énorgueillir d'avoir une équipe d'égyptologie très dynamique à Montpellier, à l'Université de Montpellier et qui est, on va dire, après Paris, bien sûr, la plus grande équipe d'égyptologie en termes d'effectifs. Donc, merci encore pour ce prix qui est honore nos travaux. Nous allons maintenant remettre plusieurs prix de la BD d'archéologie. J'appelle M. Yves Pénet, adjoint au maire de la ville de Narbonne, délégué à la culture, au patrimoine et au musée. Merci beaucoup. 10 ans de RAN, la première année, on a tendance à dire que c'est l'année zéro dans un festival. 10 ans, ça veut dire que le bébé a bien grandi, il a mûri et là, ça y est, il est vraiment dans un rythme de croisière et il peut regarder vers l'avant. La BD, au même titre que le jeune public, c'est très, très important puisque ça va permettre de pouvoir donner accès, vulgariser également l'archéologie qui était jusqu'à très, très longtemps, et pas si longtemps, pardon, plutôt, réservée à des initiés qui étaient les archéologues. Donc, grâce aux scientifiques que sont les archéologues, grâce à tous ces dessinateurs, l'archéologie est de plus en plus accessible et c'est un mieux pour le plus jeune public. Ça, c'est très, très important. Donc, le prix de la BD d'archéologie, j'ai quelque chose à dire ou pas, là ? Non, c'est moi. Est-ce que j'ai improvisé depuis tout à l'heure ? Oui, j'ai rien. Vous allez remettre le prix, mais je vais d'abord appeler les membres du jury. J'appelle M. Jean Depellet, scénariste BD, journaliste et enseignant. Laurence Grove, professeure à l'université de Glasgow. Et sont excusés les membres du jury, Sonia Deschamps, journaliste, programmatrice, autrice et co-directrice artistique du Festival BD d'Angoulême, M. Eric Pincasse, rédacteur en chef de la revue Historia et écrivain, et Franck Léandry, directeur régional des affaires culturelles de Corse. Monsieur, vous avez la parole. Nous allons commencer par la mention spéciale coup de cœur. Alors, il s'agit de... Peut-être que je vais vous dire quelques mots sur votre choix, comment vous avez délibéré. Ce que je peux dire, c'est que ça a été très difficile de choisir entre la présélection qui allait de la bande dessinée pour enfants, didactique, amusante, facile à lire, un vrai plaisir à lire, à des œuvres strictement pour adultes, des ouvrages strictement par adultes, encore très agréables à lire, mais parfois un défi. On a été frappé par la gamme et l'étendue des talents qui nous ont été présentés. Je suis assez content de dire qu'on était plus ou moins d'accord, ce qui est une chose à laquelle je ne m'y attendais pas en voyant ces livres arriver. Et puis après, personnellement, je me suis dit, dans mon bureau à Glasgow, en Écosse, j'ai des boîtes de bande dessinée qui arrivent, j'ai des boîtes de bande dessinée qui sont absolument formidables. C'est mon métier, ça. Je pense que je dois rêver un petit peu. Oui, tout à fait. Ça a été un choix très difficile parce que sur la quinzaine d'ouvrages, il a fallu trouver des lauréats et on hésitait sur plein de titres. Aussi bien d'un point de vue didactique, parce que la bande dessinée didactique était très bien représentée, que sur une bande dessinée plus historique, plus traditionnelle, qui était tout aussi exceptionnelle. Et donc, nos choix, c'est vrai, ont convergé. Donc, nous allons voir sur l'écran apparaître le nom du lauréat de la mention spéciale Coup de cœur. Le lauréat n'a pas pu être présent ce soir, mais nous allons envoyer un petit message. Bonjour à tous. Je ne peux pas être avec vous ce soir, malheureusement, puisque je suis au Japon, où mon livre Les Ignorants vient d'être traduit. Mais avec cette petite vidéo, je voulais quand même vous remercier vraiment pour le prix Coup de cœur que vous venez d'attribuer au droit du sol. J'en suis très fier. Je suis très heureux d'avoir été primé par des archéologues. Les premiers archéologues que j'ai rencontrés, je crois, c'était en 1999, lorsque je dessinais mon premier livre de bande dessinée de non-fiction, qui s'intitule Rural. Et c'était sur le chantier d'une autoroute en construction, où ils venaient, avant le passage des bulldozers, regarder qui avait vécu ici et quelles traces étaient restées. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un métier qui m'intéresse, qui me fascine. Et le fait que vous ayez choisi de mettre en lumière mon dernier livre me touche beaucoup. Donc je vous remercie encore et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Nous allons maintenant remettre le prix de la BD didactique. Voulez-vous dire quelques mots, messieurs les jurés ? sur Étienne Davado ? Non, sur le lauréat mystérieux, dont le nom n'a pas été prononcé. Alors, c'est une bande dessinée qui mélange ce que je peux dire, le fun, c'est vraiment du fun à lire, ce livre, qui mélange... C'est une bande dessinée didactique. On apprend quelque chose personnellement. J'ai pris du plaisir à apprendre sur un domaine où je ne me connaissais absolument pas. c'est une bande dessinée qu'on peut imaginer très utile dans les salles de classe et au-delà. C'est un sujet qui mélange l'humour, mais aussi les personnages qu'on découvre, l'expérience personnelle. C'est une bande dessinée vécue. Alors, nous allons voir apparaître le nom du lauréat sur l'écran. J'appelle Mme Laure Garanger pour venir recevoir son trophée. Merci. Merci beaucoup. Je suis aussi très contente parce que l'histoire de cette bande dessinée, elle a commencé... Ça ne devait pas être une BD. En fait, j'ai accompagné une mission d'archéologie en Amazonie et j'étais là pour aider les... On est parti avec des populations autochtones et je devais les aider à redessiner le paysage pour imaginer à quoi avait pu ressembler le paysage autrefois. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai décidé d'en faire une BD. Donc, voilà, le fait que ce soit reconnu aujourd'hui par un public d'archéologues et de gens du métier me fait particulièrement plaisir. et je remercie toute l'équipe du projet Long Time que j'ai suivi. Merci beaucoup. Nous allons maintenant remettre le prix de la BD d'archéologie. La lauréat est donc... Applaudissements 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 J'appelle M. Charles Berberian. M. Charles Berberian est-il là ? Applaudissements On l'applaudit bien fort. Applaudissements 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 C'est un hologramme. Applaudissements Je suis actuellement avec mon petit-fils qui a neuf mois. Il est très mignon. Je peux vous montrer une vidéo. Je ne sais pas si ça va passer. Non. Alors, je vais essayer d'être très bref, mais je suis un peu bavard. J'ai accepté de venir parce que j'ai un mauvais fond. Je dois vous l'avouer. c'est le désir de vengeance qui m'amène ici quand le livre est paru j'ai reçu un coup de fil de la directrice du département des antiquités orientales du Louvre et c'était pour me pourrir la gueule ce qu'elle a fait pendant un quart d'heure au début je ne comprenais pas je pensais que je comprenais mal ce qu'elle me disait mais en gros elle m'engueulait comment vous avez osé appeler ça la véritable histoire de Gilgamesh je lui ai dit mais on ne connait pas c'est une légende enfin bref je ne sais pas est-ce que vous voulez reprendre le prix parce que peut-être vous êtes déçu on peut lui envoyer une photo de vous avec le prix si vous voulez on peut lui envoyer une photo de vous avec le prix je dirais merci en tout cas franchement ça me fait chaud au coeur et désolé pour vous que vous flattiez comme ça mon mauvais fond à ce point nous allons maintenant remettre le grand prix du livre d'archéologie j'appelle pour le remettre madame Christine Dosat conseillère communautaire du Grand Narbonne bonsoir alors je suis là pour Emma Bellotti qui est la vice-présidente du Grand Narbonne à la culture et qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente alors je vais vous lire ce qu'elle voulait vous dire donc les rencontres d'archéologie de la Narbonnèse qui ont pour vocation de faire connaître au plus grand nombre les nouveaux acquis et les nouvelles découvertes de la science archéologique ont souhaité créer un prix destiné à promouvoir les auteurs capables de synthétiser et d'exposer simplement les grandes questions de l'archéologie les auteurs les éditeurs les libraires les bibliothécaires les lecteurs composent cette grande famille du livre source de tant de découvertes d'apprentissage et de plaisir donc au travers de la médiathèque et du réseau de lecture publique du salon du livre qui accueille chaque année une centaine d'auteurs et régulièrement de grands historiens le Grand Narbonne apporte son soutien au long cours du monde du livre donc c'est donc avec grand plaisir pour le Grand Narbonne que je représente de remettre le grand prix du livre d'archéologie récompensant la capacité de synthétiser et d'exposer simplement les grandes questions de l'archéologie afin de les rendre accessibles au lecteur donc vous allez appeler le jury tout à fait j'appelle donc les membres du jury monsieur le professeur Jean-Paul Demoule membre de l'Institut universitaire de France président fondateur de l'INRAP Pascal Delaloge madame Pascal Delaloge libraire spécialisée en archéologie monsieur Jean-Claude Golvin directeur de recherche au CNRS auteur et illustrateur madame Ludivine Péchoux rédactrice en chef adjointe de la revue dossier d'archéologie édition Faton madame Isabelle Catédu archéologue médiéviste à l'INRAP et monsieur Flérion Berouet docteur en préhistoire correcteur orthotypographique sont excusés sont excusés les membres du jury monsieur Gérard Coulon conservateur du patrimoine auteur et conférencier et madame la professeure Catherine Salle agrégée et docteur en lettres classiques monsieur vous avez la parole bien bonsoir alors cette année encore la sélection a été très difficile des ouvrages d'une très très belle qualité on a eu du mal à faire le tri à choisir dans toutes ces toutes ces approches autour de l'archéologie extrêmement diversifiées mais bon il a bien fallu se décider et nous avons plébiscité un auteur et éditeur indépendant qui depuis de nombreuses années porte au plus haut la vulgarisation scientifique et qui a écrit un ouvrage absolument remarquable accessible à un très très large public d'une iconographie somptueuse interdisciplinaire et qui est une plongée vers un univers absolument fascinant nous allons découvrir ce lauréat subaquatique merci merci beaucoup bon je vais essayer de vous dire en quelques mots pourquoi ce prix représente vraiment beaucoup pour moi d'habitude je suis ici aux rencontres d'archéologie de Narbonne avec ma casquette d'animateur donc j'anime avec un grand plaisir les rencontres professionnelles comme je l'ai fait d'ailleurs hier et donc j'avais jamais concouru à ce prix ni à aucun prix d'ailleurs et je pense que vous avez récompensé au delà d'un ouvrage consacré à la grotte Kosker un parcours parce que pour moi la grotte Kosker c'est une grotte ornée à la période du paléolithique supérieur comme vous le savez certainement cette rencontre avec l'art pariétal elle date d'il y a bientôt 30 ans ça date du mois d'avril 1995 exactement et je suis tombé en arrêt lors d'un reportage dans un site paléolithique au Portugal sur un petit bouquetin qui me regardait avec son oeil malicieux un bouquetin que Marc Azema connait bien puisqu'il l'a utilisé dans sa théorie sur l'animation dans l'art pariétal et ça a été le début d'un long questionnement parce que ce bouquetin et tous les sites les animaux dans des grottes ornées qui ont suivi que j'ai eu la chance de visiter n'ont cessé de m'interroger sur le pourquoi de ces figures réalisées la plupart du temps au fond de grottes obscures ça a été aussi l'occasion d'énormément de rencontres Marc et toute l'équipe scientifique de la grotte Chauvet que j'ai rencontré en 1998 après avoir fait la connaissance de Jean-Claude lors de ce reportage au Portugal qui m'a présenté Jean Courtin qui venait d'authentifier la grotte Koscaire et c'est des parcours de vie comme ça aussi qui sont synthétisés quelque part dans ce livre où j'ai essayé de mettre beaucoup de moi-même dans le sens où ma passion c'est d'aller comprendre auprès des spécialistes auprès des producteurs du savoir qu'est-ce qu'ils ont compris de certains sites aussi mystérieux que la grotte Koscaire Lascaux Chauvet ou autre et de transmettre vers le grand public l'ensemble de ses connaissances et de ses informations par ailleurs j'habite à Marseille j'ai grandi dans le 9e arrondissement de la ville de Marseille arrondissement sur le territoire duquel est situé la grotte Koscaire en plein coeur du parc national des Calanques enfin avec mes parents je ne vais pas vous mettre la larme à l'oeil mais je marchais dans les Calanques et on allait au Cap Morjoux on marchait au-dessus de la grotte Koscaire quand j'avais 8, 9, 10 ans alors qu'elle n'était pas encore connue mais ils étaient à quelques mètres sous mes pieds ces chevaux ces pingouins et ces bouctins voilà c'est tout ça ce livre c'est aussi des témoignages puisque n'ayant moi-même pas été à l'intérieur de la grotte Koscaire j'ai ouvert les pages du livre à des témoins qui eux sont entrés dans la grotte Jean Courtin Jean-Claude Luc Vanrel Pascal Oriole qui était avec Henri Koscaire le 9 juillet 1991 lorsque s'est révélée la première main négative de laquelle ensuite tous ces suivis peut-être quelques mots aussi pourquoi l'art pariétal me fascine à ce point là j'essaie de réfléchir un peu à ça il y a la beauté des images l'émotion qu'elles transmettent on est encore fasciné aujourd'hui face à ces bisons ces chevaux ces bouctins c'est peut-être aussi parce que c'est un art sans réponse quelque part à une époque où on veut des réponses rapides à tout c'est des figures qui nous sont parvenues au-delà des millénaires et qui nous interrogent en permanence voilà c'est peut-être ce qui fait aussi leur charme et leur attrait je voulais vraiment remercier le jury parce que vous me faites un grand honneur un grand plaisir il y a en plus parmi vous des gens que j'admire beaucoup des scientifiques que j'ai parfois interviewés remercier Marc Azema et tous les organisateurs de ces rencontres auxquelles j'ai un immense plaisir à venir tout le temps participer remercier les éditions Synops et mes collègues Philippe Psaïla et Anaïs la graphiste avec qui on a réalisé cet ouvrage entre autres et je pense que vous toutes et à tous sur tout merci beaucoup merci à Pedro Lima que maintenant nous appellerons l'homme au bouquetin l'homme au bouquetin après avoir fait un livre sur la grotte Chauvet un livre sur la grotte de Lascaux un livre sur la grotte Koscaire on attend avec impatience le quatrième livre tu as déjà choisi ta grotte non ? après Chauvet Lascaux Koscaire ça ne sortira pas de cette pièce alors nous allons maintenant remettre le prix des collégiens j'appelle pour le remettre madame Magali Verne conseillère départementale de l'Aude bonsoir à toutes et à tous je vais te dire quelques petits mots nom du département et cher monsieur si vous ne connaissez pas alors la grotte bien sûr qu'on ne peut pas la voir mais moi j'ai été cet été à Marseille visiter donc la réplique de la grotte Koscaire c'est quand même magique il y a tout même la fraîcheur même je suis sûre qui c'est qui a été allez un deux trois nous sommes trois allez-y et de plus Marseille est une ville magnifique en tout cas donc félicitations quelle semaine de fou quelle semaine magique moi je voulais dire au nom du département un grand merci un grand bravo aux organisateurs parce que ce qui vient de se passer je dis une semaine mais je sais que les collégiens on en reparlera tout à l'heure et ils ont travaillé en octobre déjà ces rencontres archéologiques mais c'est quelque chose de fabuleux c'est quelque chose d'extraordinaire je pense en être tous conscients mais sinon il faut le dire et le redire et vous dire félicitations parce que je sais qu'il y en a qui doivent encore tenir un jour c'est ça à peu près qui sont prêts à tomber mais que la passion soit vous fait tenir la passion soit vous faire des trucs incroyables mais vous vous rendez compte de la lecture des BD et autres des conférences des ateliers les gosses qui avec de l'argile ont fait leur petite Vénus découvrir le Clos de la Lombarde en visite et puis ensuite de manière virtuelle toutes ces tables rondes tous ces ateliers mélangés quelque part des érudits des professionnels des scientifiques et en même temps le public parce qu'on parle d'hier on prépare demain mais c'est tellement extraordinaire de mettre ça de manière gratuite à la disposition d'un plus grand nombre se faire rencontrer ces gens qui sont des passionnés et des professionnels des intellectuels des archéologues et en même temps moi vous les gens d'ici et d'ailleurs dans des lieux extraordinaires fonds froides en foralice enfin alors pourquoi est-ce que toutes les collectives vous ont suivi mais parce qu'on n'avait pas le choix parce qu'il aurait fallu être fou pour ne pas faire ça parce qu'on est tellement fiers que j'espère qu'on vous en aura encore plus mais je sais que pour ces dix ans vous avez fait fort et qu'on vous a tous accompagnés nous tous les élus qui représentons chacun nos collectivités alors dix ans je peux vous dire que vous êtes fiers du travail réalisé vraiment très très fiers puis il y en a eu voilà pour tous les goûts pour tous les publics du plus petit de l'enfant voilà pour tous alors on en revient à nos collégiens puisque moi je représente le département alors collège Victor Hugo vous allez les appeler vous allez tout faire vous voyez maître de cérémonie oh un petit mot aussi parce que franchement félicitations à l'artiste qui a fait ça c'est magnifique il faut rappeler son nom j'aurais bien aimé être non bon tant pis tu le reposes Brigitte Privat qui est dans la salle et qu'on applaudit bien fort voilà bravo à l'artiste voilà alors je sais que nos collégiens avec leurs professeurs ont eu quelque part ceux-là je le redis une chance inouïe et je pense que je baisse la parole merci nous appelons les élèves des collèges cités et Victor Hugo de Narbonne et leurs professeurs mettez-vous au centre mettez-vous au centre on vous voit bien alors avant que le lauréat apparaisse sur l'écran peut-être voulez-vous dire quelques mots nous expliquer comment vous avez travaillé enfin travailler c'est les vacances mais bon est-ce que tu as bien fait tes devoirs pour lundi c'est bon au début on était allé au théâtre du coup on a vu pas mal de films pour lesquels du coup après on a voté pour dire enfin ceux qu'on préférait ils étaient quasiment tous géniaux bien fait et tout et bah du coup voilà je te laisse dire la chérie du coup en plus question allez vous dites un mot chacun un mot chacun non merci pour ce beau discours alors nous avons voté par il y avait plusieurs il y avait plusieurs cases à remplir pour voter il y avait la façon la touche personnelle il y avait le son le son les valeurs techniques il y avait les images et le scénario très bien parfait attend on a eu aussi la chance de voir les les auteurs des films en vidéoconférence et on a pu leur poser plein de questions et c'était vraiment cool c'est bon ? alors peut-être le professeur veut-il dire un mot ? tous les films étaient bien tous ils étaient bien mais ils expliquaient pas la même chose donc comme ça on a appris beaucoup de choses très bien en fait on était plusieurs collèges il y a le collège qui était il y avait aussi le collège Victor Hugo et finalement en délibérant chacun de l'autre côté on est un peu d'accord deux films se détachaient en particulier et finalement un lauréat l'a emporté je ne dis pas qui c'est mais je crois qu'ils ont été ils ont beaucoup apprécié le fait que ce soit de l'archéologie un peu moins traditionnelle c'est-à-dire pas forcément sur terre on creuse on creuse non non ils ont été un film je ne vais pas trop expliquer sous-marin sub-aquatique nous allons donc annoncer le lauréat j'appelle pour recevoir le prix madame Gioia Avantagiatto productrice du film bon merci beaucoup je ne vais pas vous interroger pour voir si vous avez vraiment retenu ce qu'on avait dit dans le film mais merci ça me touche énormément ça me touche parce que une grosse partie de la raison pour laquelle on fait ce travail c'est pour vraiment transmettre la connaissance l'amour la passion et la nécessité vraiment de garder et préserver tout ce que nous avons voilà passer les témoins aux nouvelles générations donc c'est un prix très important et je voulais vous dire j'ai maintenu j'ai tenu la promesse que vous m'aviez posé une question quand on était en vidéo comment marche exactement comment on peut écrire sous l'eau et j'ai passé j'ai répondu est-ce que vous avez eu la réponse j'espère sinon je vous le répète c'est très facile avec un crayon tout simplement et un du plastique un bout de plastique vous pouvez même effacer avec un effaceur on dit ça pardon je m'excuse pour mon français mais bravo et merci beaucoup et nous sommes tous ravis le réalisateur les producteurs merci à Narbonne c'est comme chez moi et merci et c'est tout nous allons maintenant remettre deux prix pour les lycéens j'appelle d'abord madame Catherine Bossis conseillère régionale de la région Occitanie bonsoir à toutes et à tous je suis ravie d'être avec vous ce soir pour représenter la région Occitanie et évidemment sa présidente Carole Delga féliciter bien sûr l'ensemble de l'équipe évidemment Marc Azema et toute l'équipe qui ont fait de cette semaine un vrai succès votre présence nombreuse ce soir l'atteste aussi et puis ça a été dit par Magali et par d'autres ces rencontres c'est le moyen non pas de vulgariser mais en tous les cas de mettre à comment dire à portée de tous notre passé notre patrimoine à tous et ça il me semble que c'est quelque chose de fondamental se projeter dans le passé c'est aussi comprendre d'où on vient et ce que vous faites notamment avec les jeunes je pense que voilà ça y participe considérablement et puis aussi je voulais souligner une des grandes réussites de ces rencontres c'est que vous avez trouvé différents supports de médiation pour rendre justement cette archéologie qui parfois est un peu le domaine des scientifiques accessible à tout le monde aux plus jeunes comme aux plus âgés à ceux qui aux sachants et puis aux gens comme moi qui sont voilà des néophytes et ça vraiment c'est une belle réussite alors bravo encore pour cette belle semaine que vous nous avez fait vivre et j'appelle j'appelle les membres du jury lycéen les élèves des lycées Louise Michel et Lacroix de Narbonne et leurs professeurs nous avons deux prix à remettre voulez-vous nous expliquer comment vous avez délibéré comment vous avez choisi sans nous révéler le lauréat alors nous allons nous avons choisi le film à élure en votant à Mont-levé au théâtre de Narbonne le choix était très difficile c'est pourquoi nous avons décidé de faire nous avons décidé de faire quelques mentions spéciales sur les tombes et nous allons passer la vidéo du vainqueur de ce prix mais avant expliquez-nous comment vous avez délibéré quels ont été les critères sur lesquels vous vous êtes interrogé il y avait la qualité du son la qualité de l'image le scénario comme pour le prix des collégiens pareil pareil alors nous allons d'abord donc on va être le mention spécial le court-métrage lycéen qui va donc être attribué aux tombes franques de Saint-Dizier il n'y a pas de vidéo j'appelle j'appelle pour le recevoir monsieur Jean-Baptiste Jamin chargé de communication à l'INRAP merci beaucoup merci aux membres du jury ravi de voir que le film vous a plu je récupère cette récompense au nom de toutes les équipes de l'INRAP et je remercie donc encore une fois ce jury ce prix récompense effectivement la présentation d'une fouille qui était tout à fait remarquable c'était la présentation de fouilles donc de tombes aristocratiques du 6ème siècle de notre ère les découvertes qui ont été réalisées ont peut-être incité effectivement à récompenser ce prix ce film puisque les objets découverts étaient tout à fait remarquables la fouille en elle-même était également extraordinaire puisqu'il s'agit d'une fouille qui était à la croisée de l'archéologie préventive et de l'archéologie programmée associant différents acteurs du territoire et plus largement la population ce prix il récompense également il met en lumière également une collection de courts métrages qui a été créée à l'occasion des 20 ans de l'INRAP une collection qui s'appelle Eclat d'archéos qui a donc été réalisée en complément d'une programmation commémorant cet anniversaire puisqu'en effet l'INRAP ce sont effectivement chaque année depuis 2002 un certain nombre d'opérations archéologiques des diagnostics et des fouilles mais également de nombreuses actions de valorisation envers les publics notamment les scolaires donc on est vraiment ravi que cela ait pu vous toucher et effectivement le rôle de l'INRAP c'est également de mettre à disposition un certain nombre de ressources donc le film récompensé ce soir était le premier numéro de cette collection que je vous invite si vous le souhaitez à aller voir ou revoir et à découvrir les autres numéros avec pourquoi pas la perspective d'avoir de nouvelles récompenses de cas de nouveaux de toucher de nouveaux publics comme c'était le cas ce soir merci encore alors nous allons maintenant remettre le prix des lycéens et le lauréat va apparaître sur l'écran c'est magique deux frères deux champollions pour une aventure humaine et scientifique hors du commun j'appelle monsieur Jacques Plaisant réalisateur du film merci à tous bonsoir à tous je suis particulièrement touché que ce soit des lycéens qui remassent ce prix parce que je suis un peu ému je sais je sens pour lui on a leur âge il apprenait le copte et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché de suivre ce parcours intellectuel avec Karine avec qui on a travaillé et je trouve ça assez joyeux aujourd'hui que ce soit des jeunes qui remettent ce prix pour cette aventure scientifique et humaine comme on dit hors du commun merci beaucoup nous allons maintenant remettre le prix citoyen je demande à nouveau madame Catherine Bossis conseillère régionale de la région Occitanie de venir délivrer ce prix effectivement cette année la maison de la région a souhaité également remercier c'est une école non c'est un centre de loisirs pour avoir participé à ce oui c'était un peu un challenge c'était d'imaginer Narbo-Barsius et donc de demander à des enfants voilà de produire des choses et donc c'est des enfants du périscolaire de Gruissant voilà qui ont gagné ce prix voilà j'appelle madame Keltoum Chalka la directrice du périscolaire de Gruissant pour venir recevoir ce prix je pense qu'ils vont vous le dire mais en sortant vous regarderez il y a cette jolie maquette qui est à la sortie de la salle voilà pour moi j'ai juste un mot à dire j'adorais faire ce projet on est suspendu à vos lèvres bon en fait j'ai bien aimé et et en fait alors bonjour à tous c'était vraiment incroyable parce que je sais que on était participé on a fait une grande aventure c'était difficile par contre j'ai adoré et c'était une énorme grande aventure pour moi aussi et être ici ça me fait beaucoup ça me fait beaucoup du bien bonsoir à tous alors c'est vrai comme vous l'avez vu ils sont très émus mais pas autant que moi j'ai un peu le trac alors on est parti d'une idée très simple en fait c'est de proposer aux enfants d'imaginer Narbonne de jadis d'aujourd'hui et de demain et le défi aussi c'était qu'ils puissent utiliser des matériaux de récupération tout ce qu'on avait au niveau du péri-scolaire donc c'est pas le centre de loisirs en fait c'est le péri-scolaire mais c'est toujours la commune de Coyissant et comme on vous a expliqué vous pouvez voir les maquettes qui sont au fond à droite donc il y a il y a deux maquettes et il y a une il y a une maquette qui est fait qui a été faite exclusivement avec du carton où donc les enfants ils ont représenté un château d'avant et la deuxième maquette c'est fait aussi avec beaucoup d'argile et ça représente pardon et ça représente ça représente je sais plus une arène voilà donc voilà je vous remercie pour le prix je vous remercie aussi pour les enfants ils n'ont pas pu tous être là mais ils seront ravis d'avoir ce prix merci à vous alors moi je dois vous avouer que j'ai aucun mérite parce que c'est vraiment les enfants qui ont travaillé mais je suis très très fière de mes petits grussanés félicitations alors puisqu'il s'agit de Narbo Martius Jean-Claude Golvin ici présent a décidé de vous dédicacer un exemplaire de sa bande dessinée Jean-Claude Golvin monsieur Jean-Claude Golvin voulez-vous venir s'il vous plaît faire quelques mots je crois qu'il a été très ému par votre travail ben oui essayer de pour la première fois dans cette bande dessinée de proposer une représentation de Narbo Martius donc c'est avec Chantal Halibère la sénatrice la scénariste de cette bande dessinée qu'on a essayé pas encore sénatrice mais ça va venir qu'on a essayé de donner une idée de cette ville qui était la capitale de la Narbonnaise et qu'on a tardé à représenter alors qu'on avait déjà fait cet effort pour Arles pour Nîmes pour Orange pour même Lyon et au-delà de Narbo d'Est il manquait la capitale quand même alors bon on a essayé de faire quelque chose bien sûr de perfectible au fur et à mesure que les travaux d'archéologie se développeront donc dans cette bande dessinée accessible à tout public jeune ou moins jeune on a un premier contact avec cette grande ville prestigieuse de Narbo Martius donc ça pourra vous inspirer aussi pour d'autres mequettes et tout ça merci à vous et à vous tous merci à vous merci à vous Alors nous allons maintenant remettre le prix du public qui est votre prix, votre choix parce que nous ne disons pas Vox Populi, Vox Dei Alors nous allons découvrir maintenant le lauréat Choisi par le public au fil des projections Le lauréat est donc Situé dans le nord-ouest de l'Arabie et encore en marge du tourisme international Aloula devrait être accessible aux visiteurs du monde entier dans les années qui viennent Malheureusement la réalisatrice Claudie de Chamussi n'a pas pu être parmi nous ce soir Donc nous allons enchaîner Ah on a une vidéo, pardon Bonjour à tous, merci beaucoup beaucoup pour ce prix Merci aux équipes du festival des RAN 2022 d'avoir sélectionné la vidéo sur la vallée d'Aloula Merci aux équipes d'Aloula, notamment l'archéologue Abdoulrahman Al-Swaibani qui nous a reçu et qui nous a accordé une interview pour présenter les fouilles de son site Également la Royal Commission pour Aloula qui a commandé et financé cette vidéo Et puis, et bien grand merci au public qui a voté pour cette vidéo, vraiment ça me fait très chaud au cœur Parce qu'en plus, aujourd'hui, donc il y a un an jour pour jour, j'étais à Aloula pour faire cette vidéo qui a été faite dans des conditions très modestes J'étais toute seule avec mon compagnon qui a écrit le script Une caméra, deux jours de tournage seulement pour faire ce reportage Donc merci au public d'apprécier ces reportages, ces petits reportages qui sont sur Youtube en accès libre Et aujourd'hui aussi, je me trouve au nord de l'Angleterre, sur le mur d'Adrien Qui est la frontière de l'Empire Romain, la frontière nord-ouest Et Aloula, la vidéo que vous avez vue, est la frontière sud-est de l'Empire Romain Donc c'est bien, la boucle est bouclée Merci beaucoup et très bonne soirée Merci, au revoir Nous allons maintenant enchaîner avec le prix de la meilleure musique J'appelle pour le remettre, monsieur Didier Deloume, conservateur régional de l'archéologie d'Occitanie Merci Avant toute chose, je voulais manifester mon plaisir d'être à nouveau cette année présent à ces rencontres d'archéologie de Narbonnaise J'accompagne cette manifestation depuis plusieurs années Et c'est un vrai plaisir de voir que chaque année, les choses montent encore en puissance Et qu'on arrive vraiment à voir une manifestation avec encore plus de notoriété et d'acteurs présents Donc voilà, je voulais aussi représenter le soutien du ministère de la Culture à travers la Drac Occitanie A cette manifestation, à plein de titres Et pas uniquement au titre de la discipline archéologique, au soutien de sa promotion Mais également pour tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure C'est-à-dire l'éducation artistique et culturelle Toutes ces actions qui sont menées en lien avec les populations Tout ce lien qui est créé entre les différents acteurs Qui, il y a quelques années encore, avaient du mal à communiquer Les archéologues ont le reproché beaucoup De ne pas assez restituer leur recherche au grand public Les professionnels de l'audiovisuel étaient un petit peu en retrait Par rapport à cette discipline qui paraissait ardue et difficile à médiatiser Et puis on se rend compte depuis quelques années Grâce à des manifestations comme les RAN Que, voilà, c'est nécessaire L'archéologiste travaille à restituer les vestiges matériels De l'histoire des hommes sur les territoires Mais elle travaille à l'enregistrement d'une mémoire collective Et cette mémoire collective, c'est aussi du lien social On le voit localement à Narbonne Avec tout ce foisonnement qu'on a depuis plusieurs années Tous ces nouveaux acteurs On a un très beau musée régional On a des choses qui vont se passer ici Au musée au Palais des Archevêques dans les années qui viennent Je pense que Narbonne commence à retrouver Un peu l'image qu'elle aurait dû avoir Déjà depuis longtemps en tant qu'ancienne capitale de la provincia Et le fait qu'on ait cette grande manifestation Ce grand forum professionnel On ne peut que s'en réjouir Et voilà, je voulais manifester la grande satisfaction Qu'on a, nous, à la DRAC De voir cette manifestation pérennisée, renforcée Et enrichie tous les ans Voilà Excusez-moi pour cette introduction un peu longue Mais je tenais à le dire Je vais appeler les membres du jury Monsieur Thierry Gomart Percussionniste, improvisateur et multi-instrumentiste Monsieur Yves Pénet Ajouant maire de la ville de Narbonne Délégué à la culture au patrimoine et au musée Monsieur Christophe Héral Compositeur et designer sonore pour le cinéma Je vous laisse nous expliquer Quels ont été vos critères de choix Avant que nous annoncions le lauréat Merci surtout à Marc, à Zema De nous avoir fourni le même chapeau C'est-à-dire l'introduction Alors, le choix était très difficile Non, c'est vrai Le choix a été très difficile On s'est battu par téléphone On a fait un vote à main levée Mais personne ne voyait qui voter Et dans la série Dans la série Le calife voulait être le calife À la place du calife Eh bien, le compositeur Qui a œuvré sur un très beau film Qui nous a apporté beaucoup de savoir Joue du bendir, du flûte Joue de la mandole En fait, il joue Et je crois qu'il a apporté vraiment Quelque chose qui va dans la nourriture du film Il n'a jamais été redondant En tout cas, moi, il m'a véritablement charmé Avec sa musique Vous voulez rajouter quelque chose ? Il faut préciser que ce prix de la meilleure musique C'est un nouveau prix qu'on a créé cette année Parce que, suivant les mots du compositeur Ennio Morricone Un film sans musique n'est pas un vrai film La musique est indispensable au film C'est pour ça qu'il devenait indispensable De pouvoir récompenser celui qui donne Finalement, de donner sa substantifique moelle au film En tout cas, si il y avait Par exemple, un peintre avait des couleurs Sur sa palette qu'il ne connaissait pas Peut-être que la musique peut arriver A aider à l'invisible Voilà, c'est le réalisateur En plus, il doit déléguer Il doit déléguer une part de l'auteur qu'il est A un autre auteur C'est compliqué, la musique de film Vous voulez nous expliquer à quel point c'est compliqué ? Oui, juste deux mots Si tu me déboîtes le micro maintenant Les musiciens sont très bavards Donc, on en a pour longtemps Donc, 17 films, 17 longs-métrages Il y avait en compétition Et c'est vrai qu'il a fallu voir Comme tu viens de le dire, l'évolution Parce qu'une évolution dans un documentaire Puisque ces documentaires sont différentes Que dans une musique de film Dans un film où on travaille à base d'images Mais là, il y a également du discours De l'explication scientifique Donc, en fin de compte, il faut pouvoir juger la musique Sans mettre forcément un jugement de valeur Mais noter cette musique Et dire celle qui a été la plus intéressante Au niveau de l'idée Au niveau de l'évolution Et surtout, la musique, elle doit également être silence Quand il y a une part importante Dans l'explication scientifique Et c'est là toute la difficulté, en fait Dans ces musiques de documentaire Oui, juste pour conclure, peut-être Je pense que, bon, on est musicien Donc, on aurait des difficultés A vous dire que ce n'est pas une bonne idée D'attribuer un prix pour la meilleure musique Évidemment, mais je pense que c'est très important Pour les films C'est très important pour les musiciens aussi Parce que la critique qu'on peut faire pour les musiques de films Dans le cadre des documentaires Comme vous avez pu les voir, les écouter C'est que souvent, on reproche à ces musiques D'être toutes les mêmes, en fait Voilà Si vous regardez les films d'Arte Ou les films sur Arte ou ailleurs Souvent, les musiques de films sont De ces films-là Peuvent être dans le même registre Dans la même intensité Dans la même spatialisation Le son, la qualité du son, etc Et je pense que Donner un prix comme ça à la musique C'est aussi ouvrir de nouvelles portes Pour des compositeurs Dire, voilà, on peut faire ça On peut faire ça d'une autre manière Avec des instruments Des instruments, comme tu disais Jouer de la musique Voilà, il y a différentes manières De faire de la musique pour un film Et je crois qu'il faut ouvrir les portes Plutôt que de dire Il y a une seule manière de faire de la musique du film On le voit aujourd'hui dans les séries Qui ont beaucoup de succès Les séries utilisent une manière différente D'accompagner la musique par des films Une manière nouvelle d'écrire de la musique Voilà, c'est ça que je voulais dire Parce que la musique que vous écoutez Des grands films du cinéma américain La plupart du temps La plupart du temps sont construites Sur la musique du fin du 19ème siècle Les grands effets Malheur, etc Je crois qu'on est passé à autre chose Avec le 20ème siècle On a parlé des New American Qui ont vraiment créé de la musique du 20ème siècle Et ça c'est très important Aussi pour la musique du documentaire Je pense Applaudissements Applaudissements Malheureusement, le compositeur Eric Daniel est excusé et ne nous a pas envoyé de messages vidéo. Nous pensons très fort à lui et nous lui envoyons des ondes positives. Alors, nous allons maintenant décerner le prix du court-métrage. J'appelle les membres du jury, Madame Valérie Broussel, directrice de l'EPCC Narbovia. Monsieur Serge Lemaitre, archéologue conservateur des collections Amériques des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles. Monsieur Philippe Hulrich, créateur de jeux vidéo, cofondateur d'Air Informatique et Crio Interactive, producteur de musique. Monsieur Fabrice Lambeau, réalisateur responsable des productions séries Etats-Unis Amazon Studio. Et Monsieur Jean Dufault, scénariste de bande dessinée. Et excusez, Madame Jennifer Kerner, archéologue et autrice. Je passe la parole à Madame Valérie Broussel pour expliquer les choix du jury en ce qui concerne ce prix. Alors, merci à tous les réalisateurs et les réalisatrices parce qu'on a beaucoup voyagé pendant le visionnage de ces films. En ce qui nous concerne pour le court-métrage, on a beaucoup discuté d'Égypte, on a beaucoup discuté de Belgique, on a beaucoup discuté de Fontainebleau et un peu de Paris ici. Et sur le contenu des films, on a beaucoup discuté précision du discours qui n'est jamais facile dans un court-métrage. On a beaucoup parlé de qualité à transmettre et on a beaucoup parlé de poésie. Et c'est la poésie qui l'a emporté avec une technique qui a été remise à l'honneur, qu'on a tous apprécié de revoir, qui est une technique très originale du théâtre d'Ombre. On a aussi apprécié de récompenser un film qui avait été réalisé avec assez peu de moyens et pour autant qui a su nous emmener, a su nous emporter dans le discours qu'il souhaitait présenter. Et plusieurs d'entre nous, sauf un, ont appris beaucoup de choses grâce à ce film parce qu'on ne connaissait pas ce qu'était la personne qui était mise à l'honneur dans ce film. Nous allons découvrir maintenant son nom. Alors, Ludvine Déblot et Roxane Cazorzy n'ont pas pu être présents ce soir, mais ils nous ont laissé un petit message. C'était une super nouvelle, donc voilà, on est vraiment subjugués par cette information-là. Merci beaucoup, merci de nous avoir récompensés pour ce travail. On a adoré le faire et c'était magique de le présenter ici. Merci à tous ceux qui ont aimé notre travail. Et puis une spéciale dédicace à Schmerling parce qu'on a l'impression de l'avoir évoquée et convoquée. Et puis un grand merci aussi à ce malade cinéma qui était à nos côtés tout au long du processus. Avec Axel qui s'est même sacrifié pour faire la voix du mammouth. Très réussie. Voilà, donc le prix. On n'a pas à y croire, c'est un peu un rêve. Merci. Alors, je vais maintenant laisser la parole au jury pour nous expliquer leur choix. Et parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu spécial ce soir. Je prends la parole. Que la Belgique commence. Oui. Je voulais dire comme tous les collégiens, comme tous les lycéens, comme tous ceux qui sont venus avant, ça a été très compliqué. On a vu beaucoup de films. On a vu des films de différentes longueurs et c'est parfois critique de décider entre 26, 52, 82 minutes. Donc, ça a été assez compliqué. Mais mine de rien, on s'est retrouvé sur ces films. Alors, pour répondre à la question que Romain va me poser, oui, nous avions le même canevas que les autres pour juger la qualité des films. Est-ce possible ? Oui, on a été un petit peu influencés, il faut le dire. Mais donc, voilà, on a discuté, on s'est rencontrés quand même sur pas mal de films. Et on s'est tellement rencontrés que pour finir, il y a un ex aequo. Donc, voilà, on n'a pas pu départager. L'Europe n'est-elle pas la culture du compromis ? Et surtout la Belgique. Vous voulez parler, peut-être, non ? Écoutez, c'est extrêmement complexe, en fait, de visualiser, je ne sais pas combien d'heures. 28 heures. Et donc, c'est effectivement complexe parce qu'effectivement, on sait qu'on va faire des sues, on sait qu'on va se tromper, on sait qu'on va... Donc, on commence à quand même faire un choix et puis on confronte le choix. Et quand on rencontre le monsieur qui est à ma gauche, je vous garantis que ce n'est pas facile de se mettre d'accord. Mais ceci dit, ça s'est quand même très bien passé parce que finalement, on est arrivé à un mot absolument horrible qui s'appelle un consensus et qui fait qu'il y a des lauréats ce soir. Non, mais moi, je veux juste dire que c'était un très grand plaisir de voir tous ces films. Il y avait des sujets très différents, des époques très différentes. On nous a envoyés dans des mondes du passé, certes, mais qui étaient vraiment, vraiment passionnants. On a pris encore une fois énormément de plaisir et moi, je voudrais vraiment remercier Marc Azema de nous avoir invités. Donc, je découvre les rames de Narbonne. Je découvre la ville qui est juste magnifique, vraiment magnifique. Et voilà, on est hyper bien reçus. On est super contents et on est très fiers des prix qu'on a remis ce soir. Voilà. Les gens vont parler après. Bien, nous allons découvrir les deux vidéos des deux ex-éco. Bonsoir à tous. Voilà, si je ne suis pas avec vous ce soir, c'est que je suis en tournage en Allemagne pour un prochain film sur les chevaliers de la table ronde. Voilà, et c'est avec regret que je ne suis pas là. Je voulais vous remercier chaleureusement, enfin remercier chaleureusement le jury des Rencontres d'archéologie de la Narbonnès pour ce prix, pour ce film sur Kosker. Ce film, c'était une grande aventure, donc qui a duré un an et demi aux côtés des scientifiques, avec la difficulté de filmer une grotte qui était donc sous l'eau. et l'impossibilité de pouvoir la filmer nous-mêmes. Donc, c'est les scientifiques qui ont fait les images de la grotte et toutes les images sous-marines. Donc, c'est aussi un peu leur prix et j'ai hâte de leur annoncer la nouvelle. Voilà, donc je vous remercie chaleureusement. Et ce film, c'est pour moi mon premier film en tant que réalisatrice. Donc, c'est d'autant plus important, un film d'autant plus important pour moi. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie encore pour ce prix. On a un palmarès très aquatique ce soir. Bonjour à tous, je suis Cédric Robbon, je suis le réalisateur du film Crop Dry à la découverte du premier Romain. Je ne peux pas être présent avec vous parce que je suis en Argentine, où j'habite en partie. Mais ça aurait été vraiment de tout cœur. Je tiens à remercier du fond du cœur le festival, les rencontres archéologiques de Narbonne, le jury pour avoir primé ce film et le public pour être présent, pour le regarder. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le visionner que nous, à le faire. Parce que ça a été une aventure assez extraordinaire. Une aventure assez exigeante aussi. Parce que notre ambition était vraiment d'arriver à transmettre l'émotion de la découverte des fossiles, d'être vraiment là au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Mais ça, forcément, on ne sait pas quand on va avoir lieu la découverte. Et ça a exigé beaucoup, beaucoup de temps sur place. Et voilà, on a réussi à faire le film qu'on voulait. Et ça a été aussi un très grand honneur de travailler avec José Braga, qui est presque un voisin de Narbonne. Lui, il est professeur à Toulouse. Donc, Toulouse, Narbonne, ce n'est pas tout à côté, mais ce n'est pas très loin non plus. Et il faut se rendre compte quand même que José Braga, il se situe tout en haut de la paléanthrologie mondiale. Il est très respecté au niveau mondial, comme peu de scientifiques, notamment par les collègues anglo-saxons. Et c'est quelqu'un qui, au-delà de ses capacités professionnelles, humainement, est assez remarquable. On travaille ensemble sur un deuxième opus qui se pose un petit peu les mêmes questions que le film que vous venez de voir, mais différemment en reculant encore dans le temps et en s'intéressant précisément à la transition entre le non-humain, ce qui nous précède, les pré-humains, et les premiers humains. Donc, on se pose les questions, qu'est-ce que ça veut dire être humain, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être humain, un petit peu comme celui-ci, mais le film que vous avez vu, c'était se comparer deux espèces contemporaines, les premiers humains avec les parents, entre autres, qui vivaient au même moment. Là, on recule dans le temps. Et j'espère très sincèrement pouvoir vous présenter ce film dans les prochaines années, et en tout cas de venir aux Rencontres Archéologiques de Narvanne avec un énorme plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de festival et à très bientôt. Voici le clou du spectacle, l'acmé de la soirée, le prix Paul Tournal, le grand prix Paul Tournal. J'appelle les parrains des Rencontres Archéologiques de l'Anne-Arbonnaise, M. le Professeur Jacques Michaud, président de la Commission Archéologique, et M. le Professeur Jean-Guylaine, membre de l'Institut. On va attendre de voir un peu. Pardon ? Quelques mots. Oui. Bon, quelques mots, écoutez, je suis toujours très heureux depuis 10 ans de venir régulièrement parrainer avec Jacques Michaud, parrainer ces rencontres. D'autant que cette année, en plus, j'ai vu que les rencontres s'exportaient, puisqu'il y avait des manifestations abyses, agruissantes, et donc tout cela prouve le succès de la manifestation, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, à Narbonne, on sait beaucoup de choses et des événements qui... La fondation de la cathédrale, la poste de la première pierre, voilà, 750 ans, et aujourd'hui, ce soir, tout spécialement, les 150 ans du départ, de la mort, de Paul Tournal. Ce Paul Tournal qui avait une idée sur l'humain et sur l'humanisme. Et les joies que nous voulons de traverser ensemble, grâce à l'effort inimaginable qui a été accompli par l'équipe, nous conduisent à poursuivre ce que pensait Tournal, et peut-être ce que nous disent les clochers de la cathédrale qui se lèvent vers le ciel comme deux doigts. C'est-à-dire que nous avons à construire un humanisme véritable. Ce soir, on a abordé le problème de la connaissance, des connaissances. C'est une chose qu'il faut distinguer. La recherche, d'abord, comme dans la Grèce antique, la recherche se faisait dans les laboratoires. Tout à l'heure, on l'a souligné. On ne savait pas. Il y avait les éléates, il y avait des écoles. Et puis, un beau jour, ça se transmet. Les connaissances apparaissent dans le public. Et alors apparaissent les enseignants, les sophistes, ceux qui transmettent, qui, prenant la connaissance à sa source, la rendent digeste pour le peuple, pour les citoyens. Alors, bien sûr, il y a un danger aujourd'hui. Je me permets de le dire comme enseignant et comme citoyen, un danger pour la connaissance. C'est que les connaissances, ça, c'est une chose. On a ça au bout des doigts aujourd'hui avec les instruments. Nous en parlions avec Jean-Claude Gaulevin. On en sort avec le téléphone, avec Internet. Mais il y a la connaissance. Et la connaissance doit nous amener à comprendre que la personne humaine doit faire un effort. Connaître, ça veut dire naître ensemble. Et on enfante là aussi dans la douleur. Alors, ça, c'est le grand problème de notre époque. Et en tout cas, disons que ceci étant dit, nous restons pas au pessimisme, seulement à l'alarme. Et en tout cas, merci pour avoir organisé ces fêtes extraordinaires qui devraient s'inscrire dans le calendrier de Narbonne. On connaissait les vinalias, les juvinalias. Il faudra mettre les archéologias au calendre de novembre. Et avec ça, la cité de Narbonne achèvera d'être riche. Merci infiniment à tous et à toutes. Messieurs, le juré, voulez-vous ajouter quelques mots ? Jean Dufault, monsieur Jean Dufault. Voilà. Alors, je voudrais rappeler tout de même une vérité première. Le choix était compliqué. C'est qu'on a vu pas mal de films et qu'il n'y a pas de mauvais films. Il n'y a pas de perdants. Il y a juste un choix. Et très vite, je pense, après deux, trois tours, le jury s'est cristallisé sur un film. J'ai l'impression d'ailleurs que le choix fut plus facile que le prix Goncourt de cette année. On s'est vite retrouvés sur ce film-là, qui m'a appris beaucoup de choses. Alors, c'est à la fois un film qui apprend, c'est un film qui donne une émotion, c'est un film qui, techniquement, fonctionne admirablement bien, qui mélange plusieurs styles. Il y a du dessin animé aussi. Et il faut savoir que ce n'est pas toujours évident, le dessin animé. Il faut un rythme, il faut un découpage, il faut un regard. Et on trouve tout cela dans le dessin animé. Il y a aussi un suspense. Il y a une injustice qui est réparée. Et je ne m'attendais pas du tout à cette injustice-là. Et puis, il y a aussi, quelque part, je dirais presque un sens du spectacle. C'est presque Indiana Jones. Ce n'est pas Indiana Jones qui va à la poursuite du Graal, mais qui découvre quelque chose à partir d'un cartouche, un signe. Un signe peut ouvrir un monde. Et c'est un homme qui veut vaincre ce signe-là. C'est une lutte entre un homme et un signe. C'est absolument fabuleux, parce que, quelque part, on connaît tous cette histoire. On l'a tous étudié à l'école. Et puis, finalement, non. Le film nous révèle autre chose, une autre rythmique, un autre spectacle qui donne une émotion. Et, quelque part, en étant porté, pendant 90 minutes, je pense, par ce film, comme un grand spectacle. Et donc, on peut apprendre des choses en s'amusant, ce qui, pour moi, est essentiel. C'est un peu mon métier aussi. Et je trouve que, de ce côté-là, c'est une véritable réussite. Et je pense que le jury s'est retrouvé très vite là-dessus. Et nous sommes très heureux de ce choix-là. J'appelle de nouveau M. Jacques Plaisant. Je suis beaucoup mieux. Non, mais j'étais très ému par le prix des lycéens tout à l'heure, qui m'a touché particulièrement. Je ne sais pas quoi dire, parce que vous avez tout dit. C'est vrai qu'on a fait un super travail. Je voudrais remercier Karine, qui est dans la salle que tout le monde connaît ici, j'imagine. C'est vraiment grâce à cette rencontre. On avait cette idée, évidemment, du grand Champollion, mais il fallait se plonger dans les textes, il fallait se plonger dans les relations épistolaires qu'il avait avec son frère. Et ce qui m'a plus touché, évidemment, il y a l'aventure scientifique qui est importante, mais qu'on connaît, enfin, en tout cas, que les spécialistes connaissent. Et nous, ce qui nous touchait véritablement, c'est de montrer l'homme derrière la science. Et je pense qu'en fait, d'ailleurs, chaque grande découverte scientifique, il y a des hommes. Il y a un homme, là, il y en a deux. Donc, ça a été ça aussi de montrer que sans Jacques-Joseph, Jean-François serait peut-être resté un adolescent. Peut-être pas un culte, mais en tout cas, peut-être pas le génie qu'il a pu devenir. Et voilà, c'était cette grande aventure humaine. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais vraiment touché par les lycéens, parce que je pense que ce personnage de Champollion, aujourd'hui, il est très moderne. Et il nous dit beaucoup de choses sur ce que peut être la science. Et j'espère qu'il y a encore des grandes découvertes à faire, peut-être pas de ce niveau-là, en tout cas, sur les hyéroglyphes. Mais voilà, il s'est confronté à quelque chose. Il est allé au bout contre la politique, contre l'Église, contre beaucoup de choses. On dit qu'on vit des temps difficiles, c'est vrai. Mais je pense que la période qu'il a vécue, au tournant du siècle, n'était pas facile. Donc voilà, j'étais vraiment très touché par ces deux frères, par ces deux hommes, par cette grande aventure. Merci beaucoup et merci à vous tous. Je veux ajouter un mot quand même. J'ai ajouté un mot, c'est qu'on peut faire un parallèle entre Tournal et Champollion. C'était des visionnaires, ils étaient jeunes, c'était des pionniers, finalement. Parce que Tournal, 20 ans avant Boucher de Perthes, a émis l'hypothèse de l'existence d'un homme fossile, n'est-ce pas ? Il s'est battu, évidemment, pour ça. Donc il y a toujours des combats intellectuels à mener, n'est-ce pas ? Donc il y a un parallèle à faire entre Paul Tournal, dont vous êtes honoré aujourd'hui, et les Champollion. Je suis vraiment très touché, en plus, que ce prix soit remis dans une telle assemblée, c'est vraiment très important pour nous. Merci beaucoup. Il faut rappeler qu'il y a encore quelques langues non déchiffrées, comme le linéaire A, par exemple, et j'espère que ce film déclenchera des vocations et que quelques futurs Champollion le regardera. Alors, voici venu l'achèvement de cette cérémonie. Je vais maintenant appeler celle qui est la grande ordonnatrice, la grande marionnettiste de cette cérémonie, Élodie Huldemolin, que je vous demande d'applaudir bien fort. Merci à tous d'être présents ce soir. Voilà, passage obligé. Un tel événement ne peut pas avoir lieu sans le soutien de tous les partenaires, donc les partenaires institutionnels, les partenaires financiers, mais pas que. Donc, je suis désolée pour la longueur de mon intervention, mais nous tenions, l'équipe d'organisation des RAN et moi-même, à citer et remercier tous les partenaires sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Donc, nous tenons à remercier la DRAC Occitanie, le service régional d'archéologie, le service action territoriale et le service livre et lecture, qui nous soutiennent chaque année. la région Occitanie, avec le service développement, restauration et valorisation du patrimoine, le service culture scientifique, technique et industriel, le département de l'Aude, l'agglomération du Grand Narbonne et les services culture et communication, la ville de Narbonne et particulièrement la direction du patrimoine et des musées et ses équipes, et la direction de la culture, la Sofia, action culturelle et la SAIF. Pour les partenaires institutionnels, nous remercions évidemment l'INRAP pour son soutien, la Bibliothèque nationale de France, Occitanie Films, en cette année particulière, Champollion, vous l'avez bien compris, le comité de l'année Champollion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, le musée Champollion des écritures du monde de Fijac, l'Institut national universitaire Champollion et le festival international de la BD d'Angoulême. Tous les lieux d'accueil partenaire dans lesquels vous avez pu vous rendre cette semaine, ici même, le Palais-Musée des Archevêques et ses salles d'exposition, la salle d'exposition La Poudrière également, le musée Narbovia et l'ensemble de toutes les équipes de l'EPCC, la médiathèque du Grand Narbonne, le théâtre plus cinéma, scène nationale du Grand Narbonne, l'abbaye de Fonfroide, les cinémas Pierre-Richard de la ville de Gruissant et Dominique Baudis de la ville de Narbonne-Plage, en partenariat avec Cinémode, la maison de ma région Narbonne, la microfolie du Grand Narbonne, l'espace d'art contemporain Poulet de Gruissant et le Waukoworking. Tous ces lieux ont accueilli de près ou de loin un événement en lien avec notre événement et c'est là le reflet de l'étendue de la manifestation. Nous sommes évidemment soutenus par tous les partenaires presse et médias, les chaînes de télé Histoire TV, France 3 Occitanie et Archeo TV, les revues spécialisées telles que Historia, Archeologia, les dossiers d'archéologie, la presse locale, l'indépendant, le midi libre et Grand Sud infèbre pour la radio locale. Les partenaires privés, donc la société de production Passé Simple, l'agence de communication Baïbao, qui nous a soutenus pour la création de ce beau visuel cette année, nous les remercions, le château L'Hospitalet pour son soutien chaque année, le fournil de Gilles, l'hôtel Zenitude dans lequel beaucoup d'entre vous ont séjourné ces derniers jours, et l'office du tourisme également Côte du Midi qui nous a soutenus. Les rangs sont aussi un événement autour du livre et de la BD, donc les partenaires livre et BD avec le réseau Canal BD, les librairies narbonnès BD et compagnie et Libélis, les éditions Delcourt, Gléna, Bambou, Faton, les éditions du Cabardès, les éditions Totem et éditions Synopses, l'association des éditeurs d'Occitanie et le trouve-tout du livre. Nous sommes également soutenus par nos chers partenaires associatifs, tels que la commission archéologique de Narbonne, les amis du Clos de la Lombarde, l'association Grotte et archéologie, le CERAC Archéopole de Castres, l'association Apporia Culture, Plémo du Sud et France Bénévolat, qui était un nouveau partenariat cette année que je tenais à remercier pour la mise à disposition de ces bénévoles pour nous aider dans l'organisation. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, les établissements scolaires sont très présents dans notre manifestation. Nous allons toucher cette année, à la rentrée, lundi et mardi, 34 classes d'écoles primaires dans lesquelles nous allons faire intervenir des auteurs, des réalisateurs, des illustrateurs. Les collèges cités, Victor Hugo de Narbonne, ici présents, les lycées Lacroix et Louise Michel de Narbonne et Mermoz de Montpellier, qu'on a oublié de citer, mais le lycée Mermoz a participé en tant que jury lycéen en distanciel. Nous remercions l'IDEM, l'École des métiers créatifs du solaire à Perpignan, pour l'accueil de stagiaires vidéo. Les étudiants de la licence pro guide conférencier de l'Université de Perpignan, qui, chaque année, nous soutiennent dans des actions de médiation ou de démonstration de visites virtuelles, comme vous avez pu voir aujourd'hui au Clos de la Lombarde, qui a été animé par Vanina et Fanny, et les étudiants Marie, Marion, Léna et Flavio. Merci. Un grand merci à Brigitte Privat, nous l'avons cité tout à l'heure, pour la création de ces magnifiques trophées chaque année. Un grand merci aux bénévoles de France Bénévolat que je vais citer, Sylvie, Aline, Prisca, Marie-Françoise et Gisleine. Un grand merci aux bénévoles d'Arkham, Jean-Marc, Cathy, Patrick, Maria, Jeanne-Marie, Brigitte, Viviane, Paul, Valérie et Nathalie. L'équipe vidéo de la Web TV d'Eran, vous avez pu les apercevoir caméra à la main. Certains d'entre vous ont été interviewés tout au long de cette semaine pour être dans nos différents journaux TV, conférences qui seront mises en ligne dans les semaines à venir à la suite d'Eran. Donc Maxime, Guilhem, Maëli, Sanamaya et Georges pour les interviews. Et pour terminer, l'équipe d'organisation d'Eran avec Marc Azema, son directeur. Romain Pigeot, merci, chef d'orchestre de cette remise des prix. Pedro Lima, animateur des Rencontres des Tablerones. Céline Guelton-Thomasse, coordinatrice. Charlotte Atlan, notre super assistante d'organisation et communication. Et nos stagiaires pendant la semaine, Ophélia Lison-Dos, Oscar Barry et Laurie Rian. Et un petit mot particulier pour Charlotte. Bon anniversaire. Merci beaucoup. C'est ainsi que se clôture cette soirée. Et je donne le dernier mot à M. Pigeot. Bonsoir. Avant de laisser la parole à notre président bien-aimé, il m'a été demandé de rappeler justement qu'on a un grand public, on a de beaux documentaires, un choix compliqué, on a compris. Et puis, on a la vulgarisation de qualité, une grande maîtrise scientifique. Tout ça ne peut que nous permettre d'évoquer la personne d'Yves Coppens qui nous a quittés cette année et que nous regretterons beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Marc Azema. Alors, je voulais, dans la continuité de ce que vient de dire Romain, on avait prévu d'inviter François Corté-Djani, qui est un très grand scénariste de bande dessinée qui a énormément fait pour la médiation sur l'histoire et l'archéologie. Donc, il était d'accord, il devait venir. Et malheureusement, il nous a quittés il y a quelques semaines. Il devait participer aussi au jury avec nous. Et j'ai une pensée également pour son frère, Jean-Pierre Corté-Djani, qui était un grand égyptologue et qu'on voulait aussi également éviter. Il est décédé il y a deux ans. J'avais eu la chance de travailler avec tous les deux et en particulier Jean-Pierre sur une exposition il y a quelques années sur Black et Mortimer, à Montpellier, que vous avez peut-être vu. Voilà, une pensée pour les frères Corté-Djani qui nous ont malheureusement quittés. Également, je remercie particulièrement Elodie pour le travail monumental qu'elle fait. Vous le savez tous très bien. Et je vais inviter les participants de l'équipe autour d'Elodie à venir sur scène rapidement. Il faut qu'on fasse ça très vite, y compris les caméramans. Vous laissez tourner, vous venez. On fait une petite photo. Donc voilà, si vous voulez venir. Et les bénévoles également, si vous pouviez venir, assez rapidement, par contre. On les applaudit bien fort. Céline. Céline. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Toute l'équipe quasi au complet. Non, là-bas, il y en a deux qui se cachent. Je les vois, mais ils n'ont pas voulu venir. Donc je profite aussi de ce moment pour demander aux différents lauréats. On va passer par les séances photos obligatoires avec les trophées. Et voilà, ensuite, on clôturera vraiment la soirée. Et n'oubliez pas de regarder les jolies maquettes au fond. Voilà. Ça fera plaisir aux enfants. Merci à tous pour votre aide. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501